Et bonjour à tous les amis on se retrouve aujourd'hui sur une grande table Nous allons aujourd'hui parler de stock de survie avancé Comment vous constituez une réserve en cas de pandémie Je vous avais fait une vidéo pour vous montrer comment constituer un stock rapidement en supermarché autour de 20€ Là on passe sur la version évoluée, le stock que vous devez prévoir à l'avance pour plusieurs mois Et sachez-le c'est la cohue générale en ce moment dans les magasins de survie Tout est en rupture de stock parce que les gens paniquent Alors sachez-le c'est quand même quelque chose qui est facile à anticiper Moi je vous rappelle quand j'avais ma boutique qu'il y avait les attentats Les gens paniquaient ce qui est normal et me commander plein de packs de nourriture Mais sachez que là c'est vraiment du jamais vu C'est pour ça que je suis content de ne plus avoir de boutique Du coup je voulais absolument vous diriger vers des produits utiles Avec mes connaissances vous partager tout ça Parce que c'est vrai qu'on s'y perd un peu il y a énormément de produits Produits de nourriture bien sûr mais pas que tout ce qui est hygiène pour faire face à une pandémie Première donnée essentielle avant de parler de tout ça en détail ça va être le temps Donc on est dans une situation de pandémie parce que là on est vraiment dans le thème aujourd'hui Combien de temps ça dure ? Combien de temps allons nous rester confinés ? Et on prend une situation extrême où le virus est extrêmement mortel Extrêmement virulent où la panique générale s'installe et on ne peut même plus sortir dans la rue Pour ça c'est très simple il faut regarder les anciennes pandémies Qu'on a eu les anciennes pandémies mondiales qui étaient très graves Notamment la dernière en 1918 la grippe espagnole Alors je vous montre de près données très intéressantes Voici le graphique du pic Comme vous voyez il n'a duré que 3-4 mois C'est bien sûr que pendant ce pic que la contamination est la plus dangereuse Si vous faites un stock vraiment pour une pandémie je vous conseillerais 3 mois Ça suffira largement sachant que c'est quand même assez rare Il y en a environ une grosse par siècle Chose intéressante pour anticiper cette pandémie Sachez que toutes les pandémies historiques Quasiment en tout cas je pense à la peste noire et à la grippe espagnole Ont pour origine la Chine C'est pas de la faute des chinois ne me faites pas dire ce que j'ai dit Mais toutes les souches de ces virus très virulents Viennent quasiment du même endroit en Chine Ce qui est très intéressant du coup on devrait étudier ça plus profondément Il n'y avait pas de labo avec des virus génétiquement modifiés il y a un siècle Donc c'est tout à fait naturel Première chose on va parler de nourriture d'évacuation Pourquoi je vous parle d'évacuation ? Parce que justement on n'est pas en Chine La Chine arrive à confiner toute une population Toute une ville, toute une région en cas de pandémie Et ça marche Je sais pas ce qu'il advient si on le fait en France Mais je sais que tout le monde essaiera de se barrer C'est exactement ce qui s'est produit en Italie Quand ils ont essayé de confiner une région Ce qui est tout à fait compréhensible et logique Alors t'es pas malade mais on va te laisser au milieu des malades Et tu pourras pas sortir Bah le premier réflexe c'est de se barrer Pour de l'évacuation on va avoir besoin d'une ration un peu sandwich On va sûrement rouler en voiture pendant plusieurs heures Voir plusieurs jours En tout cas se déplacer Voilà on n'a pas le temps de faire cuire la nourriture Et comme on parle de stock Il faut quand même quelque chose qui se conserve très très longtemps Pour ça vous avez rien de mieux que ce type de ration Mais vraiment rien de mieux Je vous conseille même que ça Que ce soit pour la pandémie Même pour du stockage c'est génial Mais surtout pour de l'évacuation Parce que regardez Ça c'est pour une personne pour 24 heures Et même beaucoup plus Puisqu'on a 2400 kilocalories On dit que le minimum vital En situation de survie pour garder tout son esprit C'est entre 1000 et 1200 kilocalories par jour Donc on peut presque tenir 48 heures Avec un paquet de 500 grammes Donc ça fait un demi kilo Comme vous voyez c'est très compact Là on a la marque Emergency Food C'est exactement pareil que ceci C'est pareil la recette change un peu Le goût change un peu Mais c'est pareil Et la plus connue la marque NRG5 Et il y a une version aussi sans gluten Pour les intolérances et la verte Comment ça se présente ? Je vais vous montrer une qui est déjà ouverte du coup Vous avez tout simplement un sachet sous vide Vous le sortez Tac Avec à l'intérieur d'autres sachets sous vide Biscuits très sabloneux Très étouffants Que vous pouvez manger comme ça Alors c'est un peu étouffant Mais c'est le but C'est plein de vitamines C'est équilibré Pour avoir les apports journaliers Etc Et si vous rajoutez un peu d'oeuf Vous pouvez même le donner au nourrisson C'est tout simplement de la bouffe Qui a été créée pour l'humanitaire Voici les 4 marques les plus connues C'est ce qu'on appelle Des biscuits compacts Des rations compacts Ça c'est top pour de l'évacuation Ça se conserve extrêmement longtemps Les dates ont changé légalement Sachez que j'en vendais Les rations BP par exemple Se conservaient 10 ans Aujourd'hui je crois que c'est 2-3 ans Mais c'est tout simplement Une question de législation qui change Mais la fabrication est la même Donc vous pouvez tout à fait les conserver 10 ans Voilà je vous le dis De toute façon c'est sous vide Dans des sachets étanches C'est sec Je veux dire Il n'y a aucun risque Même mal stocké Ça coûte autour de 10 euros la ration Donc vous en comptez une par jour Pour une personne Et ça marche Et c'est le premier truc Mais vraiment le premier truc Que je vous conseille d'acheter Parce qu'aussi bien pour de l'évacuation Que pour chez vous Même pour en ranger C'est tellement pratique Par contre c'est sûr Si vous mangez que ça pendant un mois C'est un peu monotone Mais il faut voir votre stock alimentaire Toujours comme un complément Pas piocher uniquement dedans En nourriture longue conservation Pour continuer là dedans Alors ça c'est moins pour de l'évacuation Mais c'est pareil C'est petit Ça peut aussi se stocker chez soi Vous trouvez bien sûr Alors là c'est la marque émergence de seafood Mais il y en a plein Des sots d'une semaine Pour une personne De mémoire ça vaut autour de 70 euros On va en ouvrir un On est à peu près sur la même gamme de prix On compte à peu près 10 euros par jour En moyenne vous allez voir Pour des produits longue conservation Vraiment spécialisés sur vie Ceux-ci a le double avantage Que ça peut être gardé à la maison Mais aussi combiné à de l'évacuation Vous allez voir Ça c'est quand vous êtes entre les deux Alors je crois que celui-là est ouvert Est-ce qu'il est complet ou pas Le saut qu'on tient Il n'est pas complet Il y a une ration BP dedans Tout le reste C'est du lyophilisé Et on va en parler Et il y a aussi cette barre d'énergie Dans le lyophilisé Il y a du muesli Donc vous pouvez aussi le manger sans eau Même si c'est pas très bon En cas d'urgence Parlons de l'avantage du lyophilisé Lyophilisé c'est de la nourriture Donc déshydratée Permet une très très longue conservation Mais le désavantage C'est qu'on va avoir besoin d'eau Dans une pandémie Il n'y a pas de raison De plus avoir d'eau au robinet Au contraire on dit aux gens De rester chez eux Donc l'eau il y en aura sûrement toujours L'avantage du lyophilisé C'est surtout que c'est facile à stocker Puisqu'on enlève beaucoup de poids Donc ce type de produit Il est sauf pour 7 jours Moi c'est plutôt un truc Que je prendrais en ville Et si je devais évacuer en voiture J'emporterais le pack Voilà ça fait un bon compromis Je trouve entre les deux Puisqu'on peut en manger un peu sur la route Et garder le lyophilisé Justement quand on a de l'eau J'ai pas tout pris Mais je fais un peu de place Pour les produits suivants Autre produit Je vais aussi utiliser en évacuation Mais que je vous conseille moi Plus pour du stockage C'est tout ce qui est rations militaires Voilà rations individuelles Là on est sur de l'américaine Donc avec sachet autochauffant Mais comment vous dire ça Si vous évacuez Que vous conduisez en voiture ou quoi C'est pas pratique Il faut vraiment penser sandwich Comme quand vous avez beaucoup de route à faire Que vous prenez un truc vite C'est pour ça qu'il n'y a rien de mieux que ça Vraiment vous bouffer un biscuit Et puis voilà Ça c'est pratique dans le cas Où vous pouvez faire vraiment une pause Et que vous avez le temps Mais c'est pour ça que Je vous conseille plutôt De le garder chez vous Parce que ça vous permet De faire des excursions C'est pas le premier produit Vers lequel je me dirigerais Vraiment pour faire du stock Alors on n'a pas tous un endroit Pour évacuer Moi ce que je vous conseille Comme on a tous quand même Une grande famille Vous avez de la famille proche A la campagne ou quoi Bah stocker un peu de trucs chez eux Et prévoyer d'aller chez eux Au cas où S'il y a trop de confinement Et que ça devient très chiant Moi j'ai pas de voisins Là où je suis Autant vous dire que Même s'il y avait un virus Extrêmement mortel Je pourrais même me balader Tranquillement dans la forêt Sans soucis Et je ne vous croiserai Jamais personne Alors En stock Les gens se ruent Souvent sur Tout ce qui est Repas lyophilisé Alors le gros avantage Et là vous trouvez Absolument toutes les marques C'est qu'il y a énormément De variété De variété c'est le terme Le désavantage C'est que si vous en stockez Pour 3 mois Ça revient cher Sauf exception Dans les packs Qu'on va voir après Au niveau de la conservation Pareil ne faites pas trop attention Aux dates légales Parce que ça se conserve Beaucoup plus longtemps C'est lyophilisé Séché Faites juste attention à un truc C'est qu'il y a souvent Des sachets anti-humidité dedans On les voit pas forcément Et si vous faites cuire avec Si vous rajoutez de l'eau chaude Du coup pour réhydrater avec Ça peut foutre en l'air la bouffe Ça m'est déjà arrivé Bon l'avantage Je l'ai déjà dit C'est que ça se range facilement A un poids léger Mais j'irai vers ça Vraiment en complément J'ai plus de place Petit budget bien sûr J'en parle Mais là c'est pas le but De la vidéo Parce qu'on est dans des produits spécifiques Bien sûr la base C'est de stocker des conserves Je vous en parle pas Parce que là on est vraiment Dans des produits spécifiques sur vie Donc un peu plus optimisés Mais la base c'est les conserves Bien sûr Parlons maintenant des plus gros packs Des packs qui sont faits vraiment Pour le stockage Sur le très long terme Pendant plus de 10 ans Alors je vous en ai sorti Deux différents Mais on me voit plus On va faire un peu de place Alors chaque pack est fait Pour une personne pour un mois Voici un pack que je vous conseille Qui est très bien C'est le pack le moins cher Ce sont des fabricants européens Donc on en trouve Très facilement en Europe Si vous en cherchez maintenant Vous allez avoir du mal à en trouver Voilà je vous le dis Parce que je pense que Personne n'avait prévu La ruée qu'il y allait avoir maintenant Et tout est en délai Deux trois mois Deux trois mois Donc c'est très dur d'en trouver Voilà les gens se sont rués dessus Un mois de nourriture Pour faire simple Ça coûte autour de 300 euros Certains ont trouvé ça très cher C'est vrai qu'on peut se faire Un mois de nourriture En conserve pour moins cher 300 euros de course pour un mois Je vous dirais que Ça reste honnête Comment ça se présente ? J'en ai bu une pile Alors ceci se présente Exactement comme ça Si vous voulez faire un stock A long terme Plutôt que de prendre Des repas lyophilisés Pour moi ça c'est juste Un complément vraiment Pour varier Je vous conseille absolument De prendre ça Ou des conserves Pourquoi ? Parce que le lyophilisé Il faut quand même le stocker Dans des bonnes conditions C'est à dire à l'abri de l'humidité Et au sec Et à l'abri de la chaleur Alors que ça c'est déjà Dans des conserves Donc on va dire Que c'est plus solide La consistance est mieux Et surtout c'est vraiment fait Pour être conservé Au moins 15 ans Alors ne vous faites pas avoir Par un truc Au niveau des packs Il y a des marques Qui vont jusqu'à 10 ans Il y en a d'autres à 15 Il y en a d'autres à 20 Et il y en a même Pour des marques américaines À 30 Je crois que ça va passer à 35 Plus il y a d'années Plus généralement Les marques en profitent Pour le facturer un peu plus cher Mais sachez que c'est Je vais casser un mythe La même chose Tout est une question De réglementation Entre les pays Et deuxième chose Les marques les plus récentes N'ont pas de pack test C'est à dire Qu'elles ne peuvent pas vérifier Scientifiquement Et le prouver Pour pouvoir le mettre Sur leur conserve Qu'au bout de 20 ans Leurs conserves seront toujours bonnes Puisqu'ils ont commencé A en fabriquer Il y a que 15 ans Donc ils peuvent pas encore Le vérifier Néanmoins La méthode de fabrication Exactement la même Que les marques aujourd'hui Qui se conservent 30 ans Donc je vous dirais Que c'est exactement pareil Ici on est sur le pack épeautre Temer Gentifood Qui est une marque de Katadine Qui contient donc divers conserves Nous avons de la soupe Des potres à la crème Ça c'est vraiment fait Pour la très très longue conservation Des pâtes des potres Alors ça ce sont des pâtes Vous allez me dire Mais pourquoi les mettre dedans Bah le but c'est simple C'est la longue conservation Un stock c'est fait Pour pas y toucher Sauf en cas d'urgence Donc vous avez pas de raison De l'ouvrir Prenez des pâtes normales Si vous mangez Tout ça est spécialisé sur les potres Parce que les potres C'est extrêmement nutritif C'est le pack le moins cher Le pack d'un mois le moins cher Y'a que des dérivés des potres De la farine De la semoule Des flocons des potres C'est un très beau pack Si vous faites vraiment Un stock de survie Je vous conseille d'avoir ça Et on est sur un truc Spécifique survie C'est fait aussi pour les gens Qui veulent pas s'embêter A faire des calculs A stocker des conserves Là vous avez un mois Un mois de blé Mais là vous avez que Que des féculeurs et du blé Autre pack que l'on trouve Un peu plus cher Et qui est bien sûr Le premier pack que je vous conserve Alors là je vous montre Cette marque Parce que c'est une marque Que je connais bien Mais il y en a plein Hop Nous avons la même chose Mais on va dire variée Par exemple nous avons Des plats entiers Risotto au soja Alors sachez qu'on les trouve aussi Chaque repas par pack de 6 Et mon stock Regardez là lui Il va jusqu'en 2031 Chose intéressante Il y a aussi Ceci et de la pâte à pain Dedans il y a un mix Comme je vous le disais De rations BP Donc on est vraiment Sur quelque chose D'assez équilibré Et varié C'est pour ça que je vous le conseillerais Pour vraiment pour du stock En premier pack Prenez un pack d'un mois Si vous êtes vraiment inquiet Si vous avez pas le temps Et après on a plein de repas Pour les pommes de terre aux oignons Une fois que c'est ouvert Ça se conserve deux semaines Une fois que la conserve est ouverte De la soupe de tomate Et bien sûr tout est équilibré Si vous voulez le faire vous même En conserve Vous comptez 1500 kcal par jour Par personne Voilà c'est une bonne base N'allez pas forcément sur le minimum Parce que vous allez quand même avoir faim A 1200 kcal par jour C'est le minimum Et je vais vous dire aussi Qu'il faut pas bouger Pas trop se dépenser Donc autour de 300 euros Ce type de pack On résume A stocker absolument Pour vous déplacer Pour tous les BP Il vous en faut Pack complémentaire Ville évacuation Vous avez les packs d'une semaine Qui sont très bien Prenez des grosses conserves Les packs d'un mois Ça existe en pack de 3 mois Et d'un an Alors un an c'est un peu beaucoup Quand même Ces conserves peuvent se trouver Aussi au détail Soit seul Soit par pack de 6 Si vous voulez varier C'est le même principe Pour toutes les marques Quand vous cherchez de la nourriture Longue conservation C'est le même format En complément Vous pouvez avoir du biophilisé Alors c'est bien pour se déplacer Aussi Mais pas pour évacuer Pour se déplacer Si vous êtes Comme moi isolé à la montagne Par exemple Je vais aux champignons Tout en haut de la montagne Je prendrai ça Et tout ce qui est rations Aussi pour moi C'est la même chose Si vous êtes intéressé par les rations Le problème des rations C'est que ça se conserve Environ 2 ans Alors on a vu que Certains produits Se conservaient beaucoup plus Mais les délais sont Beaucoup plus courts Que de la nourriture spécifique Pour la conservation Donc privilégiez bien sûr Les rations françaises Vous en trouvez sur ebay C'est le rapport qualité prix Le moins cher Et pensez en cas de pandémie 3 mois Avec une moyenne 2500 kcal par jour Par personne Bien sûr en complément Stockez de l'eau Si vous avez de la nourriture Léophilisée Et que vous pensez Qu'il y aurait peut-être Plus d'approvisionnement en eau Mais là Pour moi c'est inconcevable Donc je vais pas stocker 3 mois d'eau Voilà Mais 3 semaines d'eau Ça peut toujours être utile Parce qu'on fait pas un pack Pour chaque type de truc Donc en cas de catastrophe Généralement Voilà Faut compter 2 semaines 2-3 semaines S'il y a un tremblement de terre Que l'eau est coupée Donc vous aurez des packs d'eau Sinon des pastilles bien sûr De purification d'eau Maintenant on va voir Tout ce qui peut être complémentaire En nourriture Vous avez ceci Alors ceci est exactement pareil Que les doses de vitamines Que vous trouvez Moi je vous dis De toujours en avoir Parce qu'en pandémie Qui dit virus Dit renforcer son corps Donc ceci Vous avez 100% des apports Journaliers En minéraux Et en vitamines N'oubliez pas que c'est votre corps Qui lutte Avant tout avant le virus Et que c'est pas parce que Vous êtes en contact du virus Que vous allez forcément l'attraper C'est plutôt la récurrence Qui va faire ça Puisque votre corps Est tout à fait capable De résister un moment Alors moi je stocke aussi Des missiles coca Voilà C'était juste pour vous montrer Pour la petite blague Et le coca Aida la digestion Des rations J'en ai encore Alors au niveau des repas Si vous vous tournez un peu Vers du lyophilisé Pour la pandémie Prenez bien sûr Tout ce qui est à base D'épices Piment Épices, ail Et accessoirement Thé vert Ce sont les aliments Qui ont un effet Sur le virus Alors en complément Vous pouvez aussi Stocker du chocolat Ça se trouve en gros pack Je vais essayer de pas le déchirer Voilà l'armée choco Bon ça c'est accessoire En complément toujours Si vous avez du lyophilisé Ce qui est Le cas même dans les rations Longue conservation Puisqu'il y en a toujours Dans les grosses conserves Je vous conseille de stocker Quelques cartouches de gaz Et un petit réchaud Voilà ça coûte rien Et ça permet de parer A toutes les situations Passons maintenant à la pharmacie Pandémie Trois mois Pensez à tout ce qui va disparaître En premier dans les pharmacies Aujourd'hui c'est le cas De ces deux produits Depuis que l'OMS a mis en ligne La recette pour faire son gel hydroalcoolique Et je dis des bêtises C'est pas de l'eau oxygénée Donc alcool et oxygénée En priorité Ça disparaît Tout ce qui est bien sûr Efferalgan Qui peut lutter contre la fièvre Voilà au final Faites un bilan de votre pharmacie Qu'est-ce que vous aurez besoin Pendant trois mois Si vous restez confiné L'alcool en priorité Puisque l'alcool peut être utilisé Comme un gel hydroalcoolique Si vous n'en avez pas eu le temps D'en stocker Tout ce qu'on avait vu aussi Dans une autre vidéo Bien sûr tout ce qui est gants Je mets une parenthèse Parce que tout ce qui est masque Bien sûr il faut le faire Bien avant la pandémie Parce que sinon vous en trouverez plus Pourquoi en stocker uniquement Dans le but Où c'est disponible Pour pas embêter les autres Bien sûr Et dans le cas unique Où vous tombez malade Et il n'y en a plus Puisqu'on l'a vu Les gens se ruent Sur absolument tout Au dernier moment Chose importante Stocker bien sûr Trois mois En cas de pandémie De savon De gel douche Le but c'est d'aller le moins possible Aussi dans les supermarchés S'il y a vraiment Une grosse pandémie Très très mortelle Donc il va falloir Se laver souvent les mains Se laver aussi le corps Et on va parler Des trucs plus violents maintenant Voici le type de produit De survie qu'on trouve Spécial pandémie Alors comme vous voyez C'est aussi nucléaire Et bactériologique Nous avons ici Une combinaison D'évacuation complète On est dans des trucs de film Mais vraiment Si vous mettez ça dans la rue Je vous avoue Que vous allez passer Pour un mec très bizarre Mais on va en parler On va le tester Voilà moi j'ai jamais ouvert Ce genre de truc Du coup on va le voir Et on va parler aussi Des masques à gaz Alors ceci est un masque Pour le cinéma Démilitarisé Alors les masques à gaz On en trouve toujours Dans l'Union Européenne On en trouve en Allemagne Partout Il n'y a qu'en France Où c'est illégal Donc on n'a pas le droit D'en avoir En état de fonctionnement Je parle Par contre si vous en achetez De la France depuis l'Allemagne Ils ont le droit de vous en vendre Mais on n'a pas le droit D'en acheter Mais ils ont le droit d'en vendre Si jamais vous décidez De prendre le risque Ça ça vous regarde Je vais quand même vous dire Quelques trucs de base On trouve aujourd'hui Pleins de masques De la guerre froide Qui des années 80-70 Qui théoriquement fonctionne toujours Les cartouches fonctionnent toujours Puisqu'elles n'ont jamais été ouvertes Des masques qui sont faits Pour le nucléaire Le bactériologique Le chimique Sachez juste une chose Une cartouche Une fois ouverte C'est entre 2 et 4 heures 2 heures si elle va filtrer beaucoup Et 4 heures pour un temps On va dire normal Ce qui est exactement la même chose Pour ça Puisqu'il me semble Que n'importe quel masque Là on est sur un N95 Il faut en changer à peu près Tous les 4-5 heures Pour les masques Si vous voulez en stocker à l'avant C'est maintenant C'est trop tard Comme je vous dis Je parle de stock Donc c'est toujours à faire à l'avance Ceux qui sont efficaces Mais encore une fois Je trouve ça un peu débile Parce que c'est pour Pareil le personnel médical Ce sont les FFP2 Et les FFP3 Mais en quoi ce serait utile De porter un masque Aucunement Sauf si vous êtes obligé de sortir Mais si vous êtes obligé de sortir C'est que vous avez raté quelque chose Donc à moins d'évacuer Vaut mieux rester confiné Chez soi sans masque Et bien sûr Je vous l'ai pas dit Mais c'est logique Stocker du gel hydroalcoolique C'est complément du lavage de main Et puis c'est le premier truc Qui disparaît Comme vous avez pu le voir Allez on va ouvrir cette combinaison On va la tester Alors je vous mets le lien C'est un partenaire de la chaîne Qui m'a envoyé ça Malheureusement là je vous regarde pas Mais je sais déjà d'avance Qu'il en a plus Sachez qu'il est dévalisé En ce moment Mais je préfère sortir ce test Sur une vidéo Qui parle du sujet Plutôt que de vous sortir ça Sur une ration Ça n'aurait aucun sens Alors première chose Remarque Sachet étanche Longue conservation Y'a des tailles On est sur une taille XL Comment ça se présente ? Donc là on est vraiment Sur un truc d'urgence spécifique De mémoire ça coûte Entre 30 et 60 euros Extrême hein Alors le pack contient Ce que je suppose être Du coup la combinaison On va la mettre Les lunettes du coup de protection Et là je crois que j'ai un problème Je vois pas le masque N95 Et bah il est ici Voilà Avant de faire vos courses Alors vous voyez XL en fait elle est bien Regardez mes pieds C'est entièrement étanche Nous avons ici donc Les lunettes Pour les déjections Et les projections dans les yeux Les petits gants Alors y'a deux paires de gants Alors ça l'utilité vraiment En situation Je pense que ça sera plus utile A un médecin Que à vous En train d'évacuer Parce que si vous évacuez Avec un truc comme ça C'est que c'est déjà trop tard A mon avis Allez c'est parti On y va Voilà Bonjour monsieur Une baguette s'il vous plaît On la ferme bien Et bah écoutez Le système est plutôt cool Moi vous savez que j'aime bien Me mettre en scène dans les vidéos Je trouve ce déguisement parfait Je suis prêt pour la pandémie Voilà les amis J'espère que ça vous a plu Je compte sur vous Pour faire péter un max de pouce bleu Voilà je voulais faire un petit point Avec vous pour vous guider un peu Parce que les gens Dans la panique Achètent n'importe quoi Ah Et j'oubliais Y'avait dedans un ruban adhésif Bien sûr Puisque là je suis contaminé Pour se scotcher les bras En tout cas pour des mises en situation Ce sera génial N'oubliez pas bien sûr De vous constituer votre stock pour pandémie Avant la pandémie C'est beaucoup mieux Puisqu'après on ne trouve pas les produits Et je vous souhaite à tous les amis Bien sûr bonne survie J'espère que ça a pu vous guider un petit peu Vers les produits spécifiques Tchao